Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle à partir d'un lieu historique, un lieu magique, voire pas que magique, pas qu'historique, mais également mythique. Je suis ici au château de Meursault, vous savez ce château réputé pour ses vins. Je suis donc en Bourgogne et j'ai donné ce soir une conférence dans un environnement absolument somptueux, au Parler des Congrès de Bonne, devant un auditoire d'experts, d'experts comptables, un auditoire de plus de 300 personnes. Et je voulais partager avec vous cette petite vidéo, je vais un petit peu m'éloigner de la lumière parce que je ne vois presque plus rien. Je voulais partager un message avec vous, une leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est-à-dire que quand je donne des conférences, j'ai l'habitude à ce que le public réagisse, bien entendu, puisque mes conférences sont écrites de telle façon que je sais plus ou moins à quel moment les gens vont rire et plus ou moins à quel moment les émotions vont être faites. C'est à peu près comme écrire une pièce de théâtre ou un one-man show, c'est-à-dire que tout est écrit, même si de temps en temps il y a de la spontanéité, même certaines spontanéités apparentes sont en effet des spontanéités qui ont été répétées. C'est là le secret justement de la facilité, quand les gens pensent qu'il est facile d'être sur scène, c'est qu'il y a eu énormément de travail derrière. Mais là n'est pas la question. La question c'est que, enfin ce n'est pas la question, ce que je voulais partager avec vous, c'est que je fais souvent appel à l'auditoire lors de mes conférences et je demande à l'auditoire également de lever la main, de demander leur avis, ce qu'ils en pensent, s'ils vivent les mêmes choses, voilà pour impliquer l'auditoire au contenu de ma conférence. Et aujourd'hui j'ai eu un auditoire qui était assez réservé. Ça arrive, il y a des auditoires plus réservés que d'autres, il y a des corps de métier peut-être un peu plus culturellement parlant, plus réservés que d'autres, plus intellectuels que d'autres peut-être aussi, ou tout simplement, moi je me remets en question peut-être que moi, aujourd'hui, j'ai peut-être mal communiqué mon message qui fait que j'avais l'impression d'avoir un public plutôt réservé. Et là, ce soir, dans cet univers de ce château, là derrière, il y a les salles, il y a la soirée de gala qui est en cours, donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo avec vous. Et plusieurs personnes sont venues me féliciter, me remercier pour la qualité de la conférence, ça fait toujours plaisir, ça vous devez connaître, tout le monde accepte les félicitations des autres, ça rassure, ça fait du bien, ça nous confirme que ce que nous faisons est bon. Et plusieurs personnes m'ont dit, vous savez, vous nous avez interpellé tout à l'heure, et en fait, on n'a pas levé la main parce que nous avions peur, nous avions peur que vous alliez nous demander quelque chose d'extravagant, ou vous alliez nous demander de venir sur scène, et on n'avait pas envie de venir sur scène. Et c'est intéressant parce que moi, pendant que j'étais sur scène, dans mon fort intérieur, dans mon dialogue intérieur, pendant que j'en ai ma conférence, je me faisais la réflexion, mais bon sang, pourquoi ce public est-il si froid ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Qu'est-ce que je fais de travers pour ne pas y arriver ? Et en fait, ce n'est pas une question de travers ou pas, c'est que les gens avaient peur. Et j'ai appris quelque chose d'intéressant. De un, c'est qu'on ne peut pas juger en fonction d'un regard. On se trompe régulièrement en pensant ce que les autres pensent. Donc là, vraiment, c'est très intéressant, c'est très important. Donc ce qui devrait ouvrir les dialogues, ouvrir les dialogues et entendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon, ça construit. Et moi, ça m'aide à construire mes conférences, parce que maintenant que j'ai compris cela, ça me force à spécifier dans mes conférences que je ne vais appeler personne sur scène pour que les gens soient plus à l'aise et se sentent plus libres de lever la main pour libérer leur peur de venir sur scène ou de paraître ridicule face à leurs collègues. Voilà, c'est toujours très intéressant. Donc voilà, deux leçons intéressantes, c'est que quand on juge, on a tendance à se tromper. On se trompe vraiment, on pense que les gens pensent d'une certaine façon. Et ce n'est pas du tout ça. Et ça, j'aurais d'autres anecdotes à vous raconter. Et de deux, c'est la leçon, l'ouverture et la remise en question que nous pouvons nous remettre. C'est qu'est-ce que je peux faire autrement pour faire en sorte que les gens réagissent différemment. Et c'est vrai que parfois, les gens réagissent d'une certaine façon. Et nous ne sommes pas toujours responsables de l'aération des autres. Mais il y a des fois où nous pouvons peut-être avoir une part de responsabilité, où nous pouvons arranger certaines choses et faire en sorte que les échanges soient beaucoup plus faciles et plus simples. Voilà. Sur ce, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Je retourne à la soirée de gala parce que j'ai encore un dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada